Le directeur général du port autonome de Dakar, Muntagassi, a reçu la délégation du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité, une visite effectuée au terminal Sénégal-Oï et Gaz Terminal. Il s'agit d'une plateforme qui va répondre aux préoccupations liées à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. C'est cette plateforme que vous avez visitée ce matin, aujourd'hui, avec la présence de l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui permettent de sécuriser notre plateforme parce qu'en réalité, l'accès aux plateformes pétrolières qui constituent un des atouts majeurs de la sous-région pour les prochaines années du point de vue économique. Le Sénégal débutera prochainement l'exploitation de son pétrole. Ce terminal permettra donc de réfléchir sur des dispositifs sécuritaires. Notre pays, comme vous le savez, bientôt va rentrer dans ce cercle restreint de producteurs de pétrole et de gaz. Donc cela constitue des enjeux sécuritaires énormes, des enjeux stratégiques. Et donc nous nous devons d'anticiper dans la réflexion, ce qui a été fait depuis longtemps pratiquement, mais d'approfondir les réflexions et de mieux outiller nos décideurs. La plateforme aura notamment comme mission de procéder à un contrôle des frontières. La plus belle réalisation qui répond à la problématique sécuritaire est celle du terminal SOGT qui consacre les contrôles de sûreté et de sécurité, d'une part les contrôles de fiabilité taxés aux plateformes pétrolières pour les changements d'équipe. Cette plateforme pétrolière sera accessible à travers différents pays comme la Mauritanie. Le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité est appelé à réfléchir sur les enjeux sécuritaires pour mieux appréhender les questions liées à l'exploitation du pétrole et du gaz.